Dimitri, contrairement aux supputations que j'ai pu lire ou entendre, était forfait pour raisons médicales et pas pour autre chose sur le dernier match de Coupe de France. Il ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe, il ne le fera pas aujourd'hui. J'espère qu'il le fera demain et qu'il pourra tenir sa place dimanche. On doit faire un point aussi avec Kostas Mitroglou pour voir s'il peut être de retour dimanche dans le groupe ou pas, même si ça paraît encore peut-être un tout petit peu prématuré, mais bon, ce n'est pas incertain non plus. Les autres, on va dire, les autres vont bien. Oui, il a pris une grosse contusion. Voilà. Et donc, on attend que ça s'améliore. Ça va, les têtes. Je ne vois pas pourquoi ça irait pas. Non, non, mais je vous le dis sincèrement. Bien sûr qu'on n'est pas content d'avoir perdu deux fois. Mais bon, on a joué deux fois non seulement le Paris Saint-Germain, mais on a joué deux fois le Paris Saint-Germain chez lui. Voilà. Donc, c'était les inconvénients du tirage de la Coupe. D'autant plus que le calendrier nous a proposé un quatrième et un cinquième match pour nous quand le PSG, c'était son premier et son deuxième. Bon, voilà, on n'a pas les mêmes effectifs. On n'avait pas la même fraîcheur physique. Il y avait trop de différences. Sur le premier match, on l'a vu. Et puis, sur le deuxième, il y a eu une minute de trop de temps additionnel de première période pour pouvoir espérer se qualifier malheureusement. Je pense qu'on joue Nantes dimanche et que maintenant, les matchs derniers sont passés et que ça n'apportera rien de revenir sur ces matchs-là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est reprendre notre marche en avant. Je vous rappelle quand même qu'on est troisième au classement à deux points de Monaco et à cinq points devant le quatrième, qu'on est qualifié en Europa League, qu'on vient de perdre en quart de finale de la Coupe de France à Paris. Bon, voilà, donc on n'était pas si mal que ça et il n'y a pas de raison de tout remettre en cause. À nous de garder une positivité qu'on ne trouvera pas ailleurs que chez nous, mais chez nous, au moins, on la trouve et on donnera tout pour dimanche, pour de nouveau marquer des buts, gagner des matchs avec nos supporters au Vélodrome. Il n'y a que ça qui nous intéresse maintenant. Même quand on était sur une série de victoire d'affilée, il est toujours important de gagner le match prochain. Et puis pour revenir sur l'Europa League, quand on gagne 3-0 à domicile, on n'est pas non plus obligé de gagner à l'extérieur pour se qualifier. Jusqu'à preuve du contraire, on s'est qualifié. On n'a pas besoin de leur redonner confiance. Ils ont confiance en eux. Il n'y a pas de raison. On n'est pas troisième par hasard et un huitième de finale de l'Europa League par hasard. Donc voilà, il y a une équipe qui devra continuer à donner le meilleur de soi-même, qui devra faire au maximum pour être au mieux individuellement. Parce que ça, il y a un travail de chaque seconde et de chaque heure de la part des joueurs quand ils ne sont pas avec nous. Et nous, on s'attache justement entre les temps de jeu, la récup ici, à faire en sorte qu'on ait une équipe compétitive, le plus compétitive possible sur les prochains matchs. Voilà, on va jouer notre sixième match en 18 plus 4, 22. Donc en 22 jours. Donc il faut qu'on trouve de la fraîcheur dimanche. Il y aura des joueurs frais, puisque de toute façon, il y en a aussi qui ont été préservés, y compris en deuxième période, pour ce match de dimanche.